Pas de débordement, pas d'incident, mais des milliers de personnes rassemblées à travers le pays pour dire l'antisémitisme, ça suffit. Ils étaient plusieurs centaines à Nantes, Bordeaux, Bayonne, Cherbourg, plus d'un millier à Lille, 1500 à Marseille et jusqu'à 20 000, place de la République, à Paris, au-delà des croyances religieuses et des convictions politiques, Marie Monnier. Au milieu de la foule, Mathilde tente de se frayer un chemin avec sa canne. Sur son t-shirt, elle a écrit... Française, juive et alors ? Face à elle, Amina et Amel, toutes deux musulmanes, Mathilde voulait à tout prix leur serrer la main. Je vous félicite, madame. Et moi, je suis fière d'elle. Moi, j'ai grandi avec les juifs de la Ténésie jusqu'à ici. Très vite, elles sont rejointes par Christiane, Janine, au Lucey. Elle, elle est musulmane, moi, je suis juive. Je suis catholique. Mais surtout française, rappelle Mathilde. Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire de la France ? Un pays d'antisémites ? Je ne veux pas y croire. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a besoin de tolérance, de bienveillance. Voilà, on est tous pareils, en fait. Un message que ces femmes veulent transmettre aux jeunes générations. Si je dis que bien mes enfants, ils vont respecter l'autre, respecte ton prochain et aime ton prochain. Moi, je n'ai pas grandi dans la haine, réplique la fille d'Amel, avant d'entonner la Marseillaise. Marchant ! Ce n'est pas vrai. Sous-titrage ST' 501